Chers camarades, ce meeting de Nabadi Sivoul, qui est un meeting régional, c'est un meeting qui accueille l'ensemble des responsables du Parti Socialiste de la région. Ceux qui considéraient que le Parti Socialiste de Ousmane Tanordien, qui est le parti mourant, qui est un parti sans valeur, mais surtout qui est un parti sans dignité. Ces gens ont vendu le parti, ces gens ont décidé de vendre leur âme au diable. Ils sont libres de le faire, mais ils ne peuvent pas nous empêcher, nous, les socialistes de valeur, dignes héritiers de Senghor, ils ne peuvent pas nous intimider, ils ne peuvent pas nous exclure. Nous sommes du Parti Socialiste et nous continuerons à nous battre en portant en bandoulière les valeurs socialistes. C'est pourquoi tous les responsables de Matam, à l'unanimité, à travers ce meeting de Nabadi Sivoul, nous réitérons notre appartenance au Parti Socialiste. Et nous disons que la décision de nous exclure, elle est illégale. Cette décision, elle est nulle. Nous ne la reconnaissons pas et nous ne la reconnaîtrons jamais. Ousmane Tanordien n'a jamais respecté les statuts et le règlement intérieur du parti. Cet homme est mal placé pour nous exclure. Il ne peut pas. Il ne fait que dans l'intimidation. Cet homme ne fait que dans des manœuvres. Il est libre de le faire, mais nous aussi, nous sommes libres de riposter à la mesure de l'affront qu'ils veulent nous infliger et qu'ils ne peuvent pas. Nous avons implanté le Parti ici à Matam. Nous sommes la sève nourricière du Parti à Matam. Ces gens ne peuvent pas du jour au lendemain nous enlever ici au niveau de Matam. Le deuxième message fort, c'est que la région de Matam réaffirme son soutien indéfectible aux camarades Khalifa Ababa Karsal. Nous disons que Khalifa est victime de l'arbitraire du régime de Makisal. L'emprisonnement de Khalifa, c'est juste l'apeurement, mais surtout sa mesure, c'est le symbole de la faiblesse du régime de Makisal. Ces gens n'ont pas compris que la démocratie, les règles les plus élémentaires de la démocratie, c'est d'abord le respect de l'adversité. C'est parce qu'ils ne respectent pas leurs adversaires qu'à chaque fois que quelqu'un a des ambitions, ils le mettent en prison. La prison fortifie la personnalité. Khalifa Ababa Karsal est fort en prison. Ses partisans sont forts alors qu'il est en prison. Et nous continuerons partout dans les villas du Sénégal à planter le drapeau de Khalifa Ababa Karsal parce que nous, ici à Matam, nous avons choisi Khalifa comme étant le candidat de la région de Matam. Khalifa Sall est le candidat de la région de Matam pour les élections présidentielles de 2019. Et nous disons, et nous disons qu'à Matam, après concertation, que nous partageons la vision de Bambafal. Si Khalifa Ababa Karsal, par quelque procédé que cela puisse être, on l'empêche d'être candidat en 2019, nous portons notre choix sur Idriss Sec pour être le candidat de la coalition dans laquelle nous allons travailler. Yaya Diame a essayé en écartant et en emprisonnant tous ses adversaires de conserver le pouvoir d'une manière illégale. Mal lui en a pris parce qu'Adam Ababa a surgi de nulle part pour fédérer autour de sa personne toute l'opposition. Et nous, à partir de Matam, nous demandons à toute l'opposition de s'unir autour d'Idriss Sec pour qu'ensemble, nous puissions vaincre ce pouvoir qui, évidemment, s'est transformé en un monstre qui devore toutes les libertés individuelles. Le troisième message fort que nous voulons lancer ici, c'est que pour la région de Matam, nous allons accentuer nos tournées. Nous allons faire tous les villages. Nous allons parcourir toutes les localités et aucune intimidation ne nous arrêtera. Nous n'accepterons pas et nous ne céderons face à aucune pression, encore moins à une intimidation. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts au sacrifice suprême. Nous sommes prêts parce que nous savons que ce Sénégal nous appartient à nous tous. Nous sommes prêts parce que le Sénégal est notre Sénégal. Et nous n'accepterons jamais que les libertés que la Constitution nous a donné que ces libertés-là soient bafouées. La liberté de rassemblement, de manifestation, elle est actée dans la Constitution. Et la Constitution, elle est plus forte que n'importe quelle règle et n'importe quelle arrêt. C'est ça le condensé de la résolution de Matam.